Salut les poulets, ici Jérémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis à Istanbul en Turquie depuis 5 ans et j'ai décidé de faire une greffe de cheveux il y a 3 ans. J'ai fait une greffe de cheveux sur toute la zone frontale, je me suis redessiné une ligne frontale et les golfs, une photo de moi avant et maintenant. Et suite à cette greffe de cheveux, j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour faire la même chose que moi, pour se faire greffer également ici à Istanbul et c'est à cette occasion que j'ai décidé d'ouvrir mon propre établissement d'implant capillaire, Clineva. Et suite à ça, je reçois énormément de questions d'abonnés ou de personnes intéressées par la greffe de cheveux. Et une question qui revient énormément en ce moment parce que nous sommes en août 2022 où on enchaîne la vidéo, donc en pleine période estivale, c'est est-ce que faire une greffe de cheveux en été peut réduire mes résultats en fait ? Donc je vous réponds juste après le générique. Comme je le disais dans l'intro, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question est-ce qu'il y a une période plus adaptée pour faire une greffe de cheveux ? Est-ce que l'été ne risque pas de faire échouer ma greffe de cheveux, notamment à cause du soleil, etc. ? Et moi, j'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison pour faire une greffe de cheveux. Toutes les périodes sont bonnes, c'est juste que les consignes, les instructions post-opératoires sont différentes. Dans tous les cas, que vous fassiez votre greffe en été ou en hiver, il y a des consignes à respecter. Il faut être prudent tout simplement, il faut protéger ses greffons. Moi, personnellement, j'ai fait ma greffe en mai et je vivais déjà à Istanbul, donc j'étais déjà soumis aux chaleurs turques, on va dire. J'étais proche de l'été et ce n'est pas pour ça que j'ai un mauvais résultat. Au contraire, je pense que ma greffe est plutôt un vrai succès. Je suis vraiment très très content de ma greffe de cheveux et donc il y a des consignes à respecter. Il faut savoir qu'en été, il fait chaud, il y a du soleil, donc il faut se protéger des rayons UV. En effet, si vous attrapez un coup de soleil sur la zone implantée, vous allez brûler une partie de votre épiderme. Dans tous les cas, je préfère le préciser aussi, un coup de soleil que ce soit sur le bras, sur les jambes ou sur la tête, c'est mauvais. Donc dans tous les cas, protégez-vous du soleil, c'est vraiment important, mais encore plus après une greffe de cheveux parce que si vous attrapez un coup de soleil sur vos greffons, vous allez brûler une partie de l'épiderme et ça va endommager votre peau et endommager les greffons qui ont été fraîchement implantés et qui ne sont pas encore tout à fait bien enracinés. Donc pour cela, en fait, nous, dans notre clinique, on offre un bob, un chapeau ample pour se protéger du soleil. C'est vraiment très large, je vais le porter. C'est juste à poser sur le haut de la tête. Donc le bob touche mon front et l'arrière de la tête, mais n'est pas en contact avec le haut de la tête, donc principalement la partie greffée. Souvent, on se fait greffer sur la partie haute de la tête. Et donc, en mettant ce chapeau, un chapeau ample, vous évitez les frottements, le contact avec la zone greffée et vous vous protégez des rayons du soleil. Nous, on fournit ce bob-là. La plupart des cliniques fournissent un chapeau comme celui-là. Si la clinique ne vous en fournit pas, essayez de vous en procurer un. Ce n'est pas parce que vous venez de faire une greffe de cheveux que vous devez être isolé chez vous, sans contact avec le soleil. Non, vous pouvez aller vous balader 5, 10, 15 minutes, éviter les longues balades en plein soleil, bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas d'interdiction, de contre-indication à ça. C'est juste, soyez prudent, ouvrez votre tête et protégez-vous des rayons UV. Il faut savoir qu'après une greffe de cheveux, la période de cicatrisation, donc la période où vous avez des croûtes sur la tête, dure entre 10 et 15 jours. Comptez deux semaines de vigilance accrue. Faites attention quand vous allez à l'extérieur, aller à l'ombre. Évitez de trop transpirer aussi parce que la sudation est acide. L'acidité, en fait, provoque des démangeaisons pendant la période de cicatrisation. Et donc, ça vous donne envie de vous gratter. C'est aussi pour ça qu'il faut se protéger des fortes chaleurs, mais des fortes chaleurs liées au soleil ou des fortes chaleurs tout court. C'est-à-dire que pendant, on va dire, une période d'un mois, il faut éviter absolument les endroits chauds comme les saunas, les hamams, l'exposition au soleil, sur la plage. C'est déconseillé. C'est juste des habitudes à prendre après la greffe de cheveux. En hiver, c'est pareil. En hiver, il y a moins de chaleur, mais il pleut, il neige. Il faut faire attention aux intempéries. S'il pleut sur la tête, ce n'est pas bon non plus parce que la pluie a tendance à être polluée, n'est pas saine. Et donc, si la pluie touche vos greffons, ce n'est pas très propre. Ça peut ralentir la cicatrisation. C'est pour ça, pareil, en hiver, il fait froid. On a envie de mettre un bonnet, quelque chose pour couvrir son crâne, ses oreilles. Malheureusement, on ne peut pas parce que vous ne pouvez pas mettre de couvre-chef trop serrant pendant cette période-là. Donc voilà, en été, il faut se protéger des rayons du soleil. En hiver, il faut se protéger des intempéries, de la neige. C'est juste les consignes qui diffèrent, mais il n'y a pas de meilleure saison. Au contraire, il y a même une étude que j'ai lue récemment qui dit qu'en période estivale, la peau a tendance à se régénérer plus rapidement. Donc c'est-à-dire que si vous faites une greffe en été, la période de cicatrisation sera un petit peu plus courte et votre peau se régénérera plus rapidement. Donc il y a beaucoup dont on dit... Après, je comprends, il y a moins de patients qui veulent faire leur greffe en été parce que c'est la période des vacances. Ils veulent aller à la plage, ils veulent partir, voyager, etc. Ils se disent, je ne vais pas profiter de l'été, je ne vais pas m'embêter avec une greffe de cheveux parce que je veux juste profiter, aller en vacances. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais par contre, moi je trouve que c'est plutôt sympa de le faire en été parce qu'au contraire, vous êtes détendu, vous pouvez prendre des congés, vous êtes dans de bonnes circonstances pour faire une greffe de cheveux parce que vous avez du temps, vous êtes plus tranquille, vous n'avez pas à vous occuper du travail. Il faut savoir qu'après une greffe de cheveux, il faut faire des lavages quotidiens, il faut appliquer une mousse, un spray, ensuite faire des shampoings tous les jours pour nettoyer le cuir chevelu, pour favoriser la chute tout simplement des croûtes. Et donc, on est souvent plus tranquille. Je trouve que c'est quand même une bonne idée de profiter des vacances d'été quand on est en congé. C'est aussi se mettre dans les bonnes circonstances après une greffe de cheveux pour poursuivre les consignes tout simplement. Et ensuite, il y a également d'autres personnes qui, eux, préfèrent le faire en hiver. Parce qu'en hiver, ils se disent, je ne suis plus chez moi, les journées sont plus courtes, il y a moins d'exposition au soleil, donc je suis un peu plus tranquille, je suis un peu plus enfermé. On est en période hivernale, donc on hiberne un peu, on est plus chez soi, on sort moins. Et donc, pour certaines personnes, c'est plus propice de faire la greffe en hiver et aussi pour préparer le prochain été. Parce qu'en été, tout simplement, on a envie de se montrer, d'aller à la plage, etc. Et donc, en faisant sa greffe en hiver, il y a 6-7 mois qui se passent. Si on fait la greffe, par exemple, en décembre, janvier, 6-7 mois plus tard, c'est l'été. Et on a déjà des premiers résultats de greffe de cheveux. On peut déjà se montrer. Donc, c'est pour ça que certaines personnes font leur greffe en hiver, ils restent un peu chez eux. Et après, en été, pouf, ils ont déjà les repousses. Et c'est pour ça qu'ils privilégient la période hivernale. Mais après, il faut savoir qu'en été, souvent, avant une greffe de cheveux, on se rase complètement le crâne. Et donc, on a une coupe qui est plutôt populaire en été. Souvent, en été, on a tendance à se raser un peu plus facilement le crâne ou à couper ses cheveux plus courts. Donc, voilà, vous vous rasez le crâne en été, vous êtes prêts pour faire une greffe de cheveux. Vous vous mêlez à la foule. Parce que se raser le crâne en hiver, ce n'est pas ce qu'on fait le plus. Souvent, on laisse un peu pousser ses cheveux. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais pour moi, le plus important, c'est de faire la greffe de cheveux quand vous vous sentez prêt. Si vous voulez le faire en automne, faites-le en automne. Si vous voulez le faire en printemps, faites-le au printemps. Mais en tout cas, ça n'aura pas d'incidence sur les résultats. C'est juste qu'il faut bien suivre les consignes. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'au sein de ma clinique Clineva, on est vraiment là pour les patients. On les suit individuellement après chaque greffe et on leur rappelle les consignes à suivre. Dans tous les cas, on remet des documents avec toutes les instructions. Boire beaucoup d'eau, ne pas s'exposer trop au soleil, éviter tout ce qui est sauna, hammam, tout ce qui est source de chaleur, il faut éviter. Je rejoins aussi une question qu'on m'a posée, c'est je travaille en extérieur. Est-ce qu'en été, c'est propice de faire la greffe de cheveux ? J'ai envie de dire oui, mais il faut prendre des congés. Pour les personnes qui travaillent en extérieur, je ne sais pas, les couvreurs par exemple, ceux qui travaillent sur les toits, les personnes dans le bâtiment, vaut mieux, dans ces cas-là, prendre trois semaines de congés pour tout simplement éviter l'exposition au soleil et passer la période de cicatrisation. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions liées à la greffe de cheveux, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, à me contacter également sur WhatsApp, mon numéro est en description. Vous pouvez me contacter directement, c'est un numéro professionnel, donc réservé à la greffe de cheveux. Si vous avez des questions liées aux implants capillaires, etc., n'hésitez pas. C'est vraiment moi qui suis derrière le numéro WhatsApp, donc c'est moi qui vous répondrai personnellement. N'hésitez pas également à regarder le site internet de ma clinique, clineva.com, et également à nous suivre sur notre compte Instagram, atclinevaofficiel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis, tchuss les poulets ! Sous-titrage Société Radio-Canada